bon c'est les productions aujourd'hui une nouvelle vidéo on va parler tout simplement d'un petit objectif qui est ici si j'ai essayé de vous parler de cette optique c'est parce que c'est une optique avec un autofocus bon jusque là ayant dans un normal c'est une optique avec autofocus avec une voiture de 1.8 et tout ça pour 200 euros c'est une optique qui est parfaite pour faire du portrait si vous avez un petit budget c'est pour ça que j'ai essayé de faire une vidéo sur ce produit pour vous présenter 200 euros ou 250 en fonction des prix que vous avez trouvé sur internet pour 200 euros on n'a clairement pas une optique et parfaite dans tous les domaines mais pour ce prix là là quand même pas mal d'avantages mais aussi pas mal d'inconvénients et c'est sur ça que va apporter la vidéo on va commencer par les petits défauts le premier qui est vraiment superficiel revêtement plastique de l'objectif qui prend des traces bizarre c'est à dire que quand je le mets dans mon sac ou quand je le prends etc il ya des traces blanches comme de la farine qui apparaissent dessus alors que je n'ai pas de farine avec moi en général c'est un peu chiant mais après honnêtement ça change rien à l'image que pas faire les produits à pleine ouverture n'a pas un piqué qui est incroyable tout à fait utilisé pour faire des photos ce sera toujours supérieur parce que vous posez un téléphone alors dit comme ça on peut croire aussi que le piqué de l'objectif est mauvais mais au final il est quand même relativement bon même à f1 8 troisième défaut ça va être les aberrations chromatiques il en a énormément il y en a tellement est tellement que les algorithmes a pour enlever les aberrations chromatiques sur lightroom ne reconnaissent même plus les aberrations chromatiques faites de cet objectif comme des aberrations chromatiques il y en a qui sont tellement présentes que lui va même pas les comprendre et ça va avoir un impact sur votre image que vous allez voir des hautes lumières ça va baver et ça va baver par exemple du bleu du violet du rouge en fonction de la photo et donc si vous décidez de faire des images à contre-jour avec et bien votre sujet va être coloré même s'il ne doit pas ensuite qu'il a un défaut c'est avec l'autofocus l'autofocus manual actionné avec le bouton d'autofocus il va assez vite aller sur le sujet il va pas trop pomper par contre un autofocus constant c'est plus compliqué il a un peu plus du mal surtout quand on passe un sujet assez éloigné à un sujet assez proche quand le sujet est en mouvement le track va un peu avoir du mal après on est sur une optique à 200 euros on en tient pas forcément rigueur mais c'est vrai que c'est là et c'est à prendre en compte alors dit comme ça on pourrait penser que l'autofocus de cet objectif est mauvais mais c'est pas le cas il est quand même plutôt bon si votre sujet commence à se passer assez vite vous allez avoir du mal à le suivre avec l'autofocus sinon pour des objets statiques il n'y a vraiment aucun problème il n'y a pas de stabilisation dessus alors pour ma part j'ai pas eu de problème ayant des voitures stabilisées ça fait largement le travail si vous souhaitez pas votre cam si vous faites des plans assez mousse assez stable avec votre corps et bien vous n'aurez pas trop de soucis même si on est sur du 85 mm équivalent 135 ça passe clairement la distance de mise au point minimale et de 90 cm donc on va pas pouvoir faire de proxima ou de plan très très serré sur votre sujet c'est un peu dommage maintenant vous passez aux avantages au delà du prix nous avons une optique qui est à 85 mm ouverture f1 8 ça vous permet d'avoir énormément de flou de faire rentrer énormément de lumière donc dans les conditions de basse lumière cette optique s'en sortir très bien et vous aurez un bon bokeh l'optique est entièrement faite de plastique ce qui fait qu'elle est très légère donc pour un 85 mm f1 8 qui en plus est à la base une construction pour plein format et bien clairement elle s'en sort très bien au niveau du poids elle est très légère et franchement elle est agréable à utiliser sur un combo assistant boîtier plus optique autre avantage cette optique est disponible dans plusieurs montures alors je vous ai dit qu'il était un peu mou à 1,8 mais quand on vient fermer déjà à 2,8 on a quelque chose de plus raisonnable personne ne viendra dire qu'on a mis une optique à 200 euros lorsqu'on voit le résultat lorsqu'on vient un petit peu fermé la bague d'ouverture et pour finir le prix tout simplement à 200 euros on a très rarement des optiques aussi lumineuses avec un autofocus il viendra vous aider voire vous sauver dans certains cas je tenais à faire une vidéo sur ce produit parce que nous elle approche bientôt et ça peut être un excellent cadeau pour un de vos proches qui fait de la photo ou de la vidéo en amateur et vous n'avez pas forcément envie de vous venez alors 250 euros ça reste quand même un budget pour des gens qui ont pas beaucoup d'argent cependant si vous émutez plusieurs ça peut faire un heureux et à ce prix là vous aurez pas grand chose à côté parce qu'en général c'est ce petit que là si vous prenez du très haut de gomme on n'a presque rien en dessous de 500 euros et pour 200 euros ça peut valoir le coût et ça peut être un excellent cadeau à mettre sous le sapin pour une personne qui le mérite je l'ai acheté car j'étais très curieux de voir ce que vous donnez un objectif comme celui-ci dans cette tranche de prix et honnêtement c'est pas trop mal cependant les adhérations climatiques pour ma part sont trop présentes et pas possible sur des projets d'avoir autant d'abordement de couleurs sur mes images cependant pour des personnes qui vont pas vouloir shooter avec de fortes lumières en contre-jour ou quoi que ce soit et qui font ça par pure passion et pas peur pour des projets un peu plus pro ça peut largement faire le taf c'était tout pour moi j'espère que vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un like et à me dire ce que vous en a passé en commentaire j'espère que la vidéo vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à aller checker la description il ya un lien qui mène directement au produit si vous êtes intéressé pour l'acheter que ce soit pour vous ou pour offrir n'hésitez pas aussi à faire un petit tour sur mon instagram qui sera aussi en description et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo allez salut